Engagé pour un montant de 32 millions d'euros, bonus inclus, lors de la dernière période hivernale, Vittina n'a jamais été à la hauteur de son transfert. L'attaquant de l'Olympique de Marseille ne bénéficie plus de la confiance de ses dirigeants qui souhaiteraient le voir partir. Informé des intentions de ses supérieurs, le Portugais le vit mal. Avec Pablo Longoria, c'est bien connu, aucun joueur n'est intransférable. Le président de l'Olympique de Marseille considère que tous les éléments de son effectif peuvent partir à condition de recevoir une offre satisfaisante. Cela vaut pour les acteurs en réussite, et surtout pour ceux qui déçoivent. Les candidats dans cette deuxième catégorique sont nombreux au club fausséen. Et la liste commence sans doute avec le nom de Vittina. Depuis son arrivée pour 32 millions d'euros, bonus compris, l'hiver dernier, l'attaquant marseillais n'a jamais répondu aux attentes. Le Portugais a disputé 41 matchs au total toutes compétitions confondues, pour seulement 6 bus inscrits sous le maillot olympien. Alors même s'il continue de le soutenir en public, Pablo Longoria se verrait bien le pousser vers la sortie avant la fin de ce mercato hivernal, annoncent nos confrères de RMC. Vittina accuse le M. C'est peut-être même l'une des raisons qui explique la récente signature de Fahri Moumbania. En tout cas, l'Olympique de Marseille, sollicité par plusieurs clubs pour son flop, écarte l'idée de le prêter. Le pensionnaire du Vélodrome souhaite un transfert définitif pour limiter les pertes sur le plus gros transfert de son histoire. On apprend que la direction marseillaise n'écoutera aucune offre en dessous de 20 millions d'euros. Reste à savoir qui osera miser une telle somme sur l'ancien joueur de Braga. D'autant que le Marseillais serait touché mentalement. Au courant des intentions de ses supérieurs, Vittina serait boudeur en interne, voire résigné quant à ses chances de réussite à l'Olympique de Marseille. Pire encore, l'Avançante estime que le club n'a pas tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Autant dire qu'une séparation semble inévitable.